bonjour bonjour j'espère que vous allez bien moi ça va il fait un peu gris aujourd'hui j'espère qu'il va pas pleuvoir parce que ça va faire du bruit et ça me plaire pas du tout donc c'est parti pour une petite page mais avant je vais vous montrer ce que j'ai fait sur ma dernière pas ma dernière mon avant dernière page j'en ai fait une autre depuis le temps vidéo je vais parler plus doucement parce que je parle trop vite donc voilà donc j'étais sur sur la page que j'ai fait en même temps que vous j'espère vous vous faites des petites pages c'est un moyen de se détendre complètement voilà et de vider sa tête voilà on était à la page avec la cage et puis le petit oiseau mais bon je trouvais bien seul alors j'en ai rajouté un si vous avez dit que j'aurais rajouté des trucs et c'est plus fort que moi faut que j'y reviens sur mes pages et temps en temps donc quand je vois qu'une page n'est pas totalement terminée ou qu'il manque quelque chose dont je rajoute ça se peut que celle d'avant je vais rajouter des trucs que vous n'avez pas vu mais bon là cela je vous montre donc j'ai rajouté sur moi sur cette page un petit oiseau un petit rouge-gorge voilà un petit rouge-gorge qui est aussi étonné de voir que ces papillons en cage j'ai rajouté des feuilles à l'arbre à la branche d'arbre parce que on est au printemps on ne profite pas beaucoup de la nature et tout ça parce qu'on est coincé à l'amazon mais bon c'est pour la bonne cause un faut respecter 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 voilà donc qu'est ce que j'ai fait j'ai mis en lumière mais qui feuillage en bas je sais pas si on voit bien parce que la clarté sur l'enduit c'est pas terrible mais je m'aperçois qu'en vidéo c'est pas trop mal donc voilà j'ai fait des petites lumières tourner pour mes herbes voilà je crois que c'est tout ce que j'ai rajouté ouais le petit oiseau les petites lumières sur les herbes et les petites feuilles sur l'arbre voilà voilà pour cette page donc j'en ai fait une deuxième voilà c'est celle ci avec un gros coeur dans une cage thoracique je sais pas si ça représente bien pour vous la cage thoracique on voit peut-être pas bien comme ça non c'est pas bien comme ça voilà j'ai reculé un petit peu mon mon truc voilà donc ça représente une cage thoracique avec au coeur voilà où j'ai ombré une partie j'ai mis en lumière une autre voilà et puis j'ai travaillé avec la pâte de structure des pochoirs aussi des encres qu'est ce que j'ai fait à la distress à la vintage photo voilà j'ai repassé avec le même pochoir en pâte de structure à l'intérieur là vous représentez le comment j'ai fait avec un pochoir structure alors c'est celui ci voilà j'espère qu'on voit ouais j'ai fait là sur cette partie là j'ai ombré avec une entre rouge de chez 100 pinot merlot magique je crois que c'est ça et puis j'ai passé mon coeur au glossy voilà et pour le titre et ben voilà passeport oui j'ai marqué à l'intérieur restez chez vous voilà j'espère qu'on voit voilà j'ai fait un petit un petit passeport j'ai marqué restez chez vous voilà je vais approcher avec un un oeillet à la page voilà donc aujourd'hui on va attaquer une autre page une autre page où je voudrais vous montrer un petit peu comment moi je fais mes ombres et les lumières c'est forcément la bonne méthode mais on va on va faire ça ensemble c'est ma façon de faire mais bon voilà j'avais envie de vous montrer un petit peu comment je fais je pense que je mets de l'ordre voilà donc je vais protéger mes pages avec deux feuilles que j'ai pas préparé forcément un deux feuilles d'un prix puisque j'ai pas préparé je sens des premières j'en ai là une autre là et c'est parti mon petit passeport je vais être en dessous j'ai pas envie qu'il soit attaché j'espère qu'on voit bien c'est peut-être pas évident évident et ben voilà je vous ai fait tomber excusez moi excusez moi j'essaie de faire au mieux pour qu'on voit on voit ce que je fais voilà je vais tourner un petit peu comme ça je vais pousser mon dos et voilà donc je crois que je suis un peu très bien là voilà comme ça mon espace est restreint donc on va d'abord s'occuper du fond donc j'ai passé une une petite couche de gesso ça engule un petit peu vu la cage derrière la cage de petit oiseau ça va le faire allez on va acheter ça c'est des encres que j'ai fait avec des piquements là des piquements chez aladdin alors celui-là c'est bambou voilà donc j'ai mis un petit peu de pigments et de l'eau et c'est tout et celui-là c'est avec des piquements d'isacréa des pigments africains qu'elle m'avait offert gentiment donc c'est parti on va pcheter de l'eau sur la page l'histoire d'un ensuite des piquements donc j'ai envie que le plus clair soit là la lumière soit là le son soit là donc allons-y légèrement ici plus intense en bas un petit peu de verre voilà on va arrêter là on va fermer le livre non 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 je pars pas rassurez vous voilà donc je vais sécher un petit coup avant d'en rajouter désolé voilà voilà j'ai envie de mettre un petit peu de plus clair de bambou pour ce que j'ai à faire vous allez je referme en fait il faut jouer avec la peinture toujours avec l'eau quoi voilà encore un petit coup d'échange j'enlève mes feuilles et donc on va faire un petit coup d'échange on va faire un petit coup d'échange voilà j'ai à l'aise voilà j'ai à l'aise j'ai à l'aise jusqu'à l'aise j'ai à l'aise voilà pour l'un donc ensuite on va on va faire des petits des petits motifs avec d'habit stress ici comme pour marquer une petite barrière je prends des stress photos en espérant que c'est bien c'est parce que là si c'est pas bien c'est qu'elle n'y ça va fuser c'est juste un an on va voir c'est super sur l'autre là voilà il peut être une dans le coin voilà je laisse comme ça je vais nettoyer la brosse voilà ce que ça donne j'espère qu'on voit bien j'en ai mis donc ensuite j'ai fait plein de découpes comme vous savez de tamponnage aux ciseaux entre autres j'ai tamponné des petites plantes grasses qu'on trouve sur les planches d'action j'ai sorti plein de tampons des petites plantes grasses je ne sais plus ce que j'en ai fait forcément bref vous allez reconnaître les découpes je ne sais plus ce que j'en ai fait je suis en plein de tamponnage en plein donc voilà j'ai fait des petits tamponnage des petits tamponnage comme ceci c'est des petits tampons de chez action qui sont avec un gros pot à côté un gros pot en verre je sais pas si vous voyez du quel tampon je veux parler donc voilà j'en ai fait plein comme vous pouvez le voir sur certaines plantes grasses il y a des lumières et il y a des zones il ya des côtés plus foncés d'autres clairs donc comme la lumière est large je veux placer mes temps de grâce de façon à ce que les parties à lumière en lumière par bonsoir donc j'en ai fait plein forcément j'ai fait des feuillages aussi donc on va faire d'abord quelques tamponnage de plantes vertes avant de coller nos petites plantes grasses c'est ce que j'avais oublié donc j'ai encore sorti des tampons des tampons de chez amazon ou aliexpress je sais plus c'est ceux là on voit rien forcément donc je vais prendre la feuille où j'ai fait mes tamponnages voilà donc des plantes grasses comme ça enfin des plantes grasses des plantes grimpantes plutôt je vais pris cela sur une planche de chez action je vais peut-être utiliser celui-ci il y avait un bloc acrylique à côté donc j'ai peut-être utilisé celui-ci j'ai aussi ces feuillages là qui viennent de chez culture à c'est une planche merci comme ça c'est c'est culture à depuis longtemps une je sais plus si je l'ai eu un cadeau ça c'est pas bien mais si je vais acheter je me suis jamais servi c'est celle ci c'est j'ai envie de verdure voilà donc je vais prendre un bloc acrylique un bloc acrylique où est-ce que j'ai mis celui-ci et j'ai dit non celui-là il y a encore de l'entreprise je suis presque sur des donc je mette ça de côté j'ai d'abord faire les bons feuillages donc je suis celui-ci qui me plaît bien en basse on verra ça tout à l'heure et je vais faire je vais faire des feuillages comme ça avec différentes différentes et ben oui je suis dans le vert donc là comme c'est le plus clair faut mettre plus lumière d'affaires à l'air clair voilà c'est un père riche raisin de chez stompine mais bon vous pouvez faire qu'un avec les autres que vous avez pas obligé d'avoir stampinette mais moi je les aime bien alors je vais faire ça il est encore moi il est encore trop foncé mais bon je vais faire un légèrement plus foncé avec le voyage sauvage toujours de la même marque bien ancré j'ai pas envie que ce soit je veux que ce soit la jungle voilà on va mettre d'autres comme ça ici voilà ça marque pas du tout donc on va prendre le tampon dans la main ça marque pas parce qu'il y a du relief en dessous du fait que j'ai une cage en dessous n'est ce pas et à sa marque pas donc voilà on emploie les grands moyens ont fait avec les doigts sans blocs et ça fait quand même en fait celui que je pensais le plus clair c'est le plus foncé c'est pas grave voilà on va s'en mettre un petit coup comme ça parce qu'il est plus foncé je vous dis c'est la jungle il ya de la verdure moi j'aime ça c'est le printemps 1 ensuite on va faire d'autres petites c'est pas si je mets dessus là j'ai du mal à les utiliser cela je sais pas pourquoi bref je vais n'utilise pas je vais prendre je vais prendre cela qui sont bien légers que j'aime bien qui sont sympas aussi donc je vais utiliser directement le pad et le tampon pour faire le votre objet et voilà ça marche et ça fonctionne donc je vais en mettre maintenant c'est vraiment un coin de verdure pour faire que vous avez pu le voir j'espère que vous aimez le jardin parce que là vous êtes servi vous avez de la verdure ça moi j'ai fait cette page là pour celles qui sont enfermés chez elle pour que ça leur fasse du bien voilà là j'aime bien c'est un petit un petit comme ça un petit comme ça avec une autre l'autre verre donc j'ai posé du coup l'autre verre je ne trouve pas c'est dans le cerf du marron tiens dans le cerf de distress allez on s'amuse c'est une détente le art journal moi je conseille à toutes celles qui me regardent là qui n'ont jamais tenté de le faire parce que c'est vraiment trop bien on commence un petit temps pour là génial il faut pas peur de se salir les doigts c'est ça le but du jeu est-ce que je suis dans le champ là je suis en train de tamponner mais ça va ça va je suis dans le champ là il manque quelque chose il manque quelque chose donc je vais faire ça je vais regarder mes autres tampons de fleurs c'est pas préparé hein forcément comme d'habitude c'est pas préparé donc j'ai tamponné cette petite branche là qui me plaît bien là c'est un tampon de chez action 1 voilà forcément on voit rien à nia on voit rien donc on va voir mieux sur le voilà un petit peu d'encre verte et oui encore du verre j'ai peut-être le tamponné en même temps je vais faire les deux vintage photo et et ce tamponné voilà un petit peu de ce tamponné un petit peu de vintage et en tant que ça va durer une relief à mon histoire voilà on recommence je tamponne dans les deux en fait là il n'y a pas besoin de plancher à tamponner ni bloc acrylique et là je te tromètre une branche ici pour faire un petit rappel des tamponnages voilà c'est là sans retremper dans l'encre un petit peu de verre c'est ouais c'est vert c'est vrai j'aime la verdure voilà je vais arrêter là c'est un petit peu de marron là allez comme ça là on a du relief on a des feuillages plus foncés et des feuillages plus clair voilà bon je crois que ça va aller pour le moment pour l'encre donc on s'occuper de nos petites plantes voilà je me ferai mes tampons tout à l'heure en récupérant l'encre sur une sur une feuille alors comment je fais pour récupérer l'encre je mets tout ça sur ma plaque de verre tous mes tampons j'évaporise d'eau je fais bien fondre enfin fondre dissoudre pardon de l'encre et puis je prends une feuille soit l'imprimante soit aquarelle et je et je la tapote dessus et voilà je récupère toute mon et le reste bien sûr un coup de produits à vide pour nettoyer les tampons puisque moi j'utilise du produit avec un petit peu d'alcool dedans et c'est nickel voilà donc revenons à notre à nous dans grâce donc chez tamponné des petites plantes grasses sur un fond vert mais vers vers voilà comme ça avec de l'encre bleu et de l'encre rouge rouge c'était de la versafine rouge la versafine rouge et de la stampinocle bleu voilà j'ai fait deux 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 ancras sur le même tampon comme j'ai fait tout à l'heure pour mes arbres et j'ai tamponné sur du verre peinture acrylique complètement moche et voilà ensuite j'ai ombré j'ai ombré mais j'ai ombré et éclairci certaines parties parce que comme vous pouvez le voir sur le sur mes tamponnages il ya des parties qui sont claires et des parties qui sont plus foncées donc avec un crayon postcard blanc j'ai accentué le blanc et avec mon pinceau et un petit peu d'eau j'ai fait fuser la peinture la peinture l'encre partout marron pour faire des ongres et ça va donner des belles plantes grasses en fait voilà j'ai joué avec les 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 couleurs et puis j'ai avec les couleurs les peintes je veux dire et j'ai fait de l'ombre et de la lumière donc j'ai sorti ça aussi je sais pas si je vais mettre un peu vert printemps donc je sais pas j'ai sorti ça aussi je crois pas que je vais les mettre je vais laisser mes petites découpes quelques petites découpes voilà quelques petites découpes avec des 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 plantes grasses ça c'est sympa aussi là c'est plus foncé peut-être une découpe comme ça là si c'est plus clair non c'est pas beau ça je vais rajouter une feuille comme ça par là non j'ai rien préparé un chou qui est ainsi vraiment à l'arrivée d'habitude des plantes vert non ça ça va encore changer changer de d'aspect je sens parce que c'est souvent ça moi c'est souvent ça donc celle-là elle à la lumière de ce côté là donc je vais la tourner comme ça celle elle est bien claire je vais la mettre par là je vais mettre ces petites là la lumière est là c'est là elle a trop de lumière c'est un jardin exotique mais bon à celle-là on va la mettre par là celle-ci elle est foncée aussi comme ça celle-ci par là je travaille avec la caméra juste sous le vidéo donc c'est pas évident voilà comme ça voilà donc je peux mettre une rouge par ici et puis et puis c'est plus foncé là c'est plus clair là on met la lumière ici donc encore une petite sympa là j'aime bien si voilà j'arrête là pour les plantes vert je les colle exactement comme ça celle-ci sur le gréage c'est parti on colle j'avais encore un coup heureusement un petit pinceau j'ai trouvé des manceaux de pinceaux sur la table pour mettre la caméra dans une partie donc voilà allez c'est parti on colle je viens de regarder une recette sur la chaîne à marie calac recette de petits pois qui m'a l'air bien appétissante je vais regarder si j'ai ce qu'il faut dans mes placards merci marie pour toutes tes idées et recettes moi j'aime beaucoup revenons à notre page voilà moi je trouve ça sympa pour me tout dans la petite découpe là je sais pas si je vais la m elle est bien seul dans la main que je mette un petit chose comme ça à côté non je n'avais pas juste une petite plante grâce encore là et puis c'est bon ah oui j'ai vu mélanie aussi qui a fait une vidéo pour occuper les enfants ça c'est super bien moi je vais pas voir mes petits enfants ils vont venir ce week-end ils vont rester avec leur papa parce que là pas de contact donc voilà donc elle fait une vidéo pour faire de l'occupation des enfants c'est elle c'est super bien fait elle explique super bien et se met vraiment à la place du du petit qu'elle c'est un morceau de papier pour lui mais ça c'est génial c'est génial c'est super bien fait est-ce que je mets ça là oui allez je vais mettre un petit peu sur l'arrière oups d'autres je n'ai pas préparé je vais pas les mettre avec vous ce sera fait plus tard voilà ça manque de verdure en relief la tête ça ou ça comme ça c'est bon voilà donc ouais j'espère que je je montre bien les effets ombre et lumière sur ma page c'est ce que je vous montrez on peut faire des ombres et des lumières en rajoutant après autour des loups autour des plantes autour de tout ce qu'on va coller des petits coups crayons blanc sur la lumière ou noir faire le voilà comme je fais souvent sur mes créations voilà je vais laisser comme ça j'en ai une autre c'est quoi là donc je pourrais peut-être la mettre par là allez c'est parti de colle sur l'arrière voilà un petit peu sur la page quand j'ai trouvé le système pour vous répondre je suis obligé d'aller sur mon ordinateur portable à pour aller sur la chaîne et ensuite là je peux aller directement sur la chaîne avec mon portable chose qu'avec le l'ordinateur de bureau d'un miette la question donc je me débrouille comme je peux j'y arrive avec le portable donc je peux répondre aux commentaires c'est super voilà vous savez que j'aime bien répondre aux commentaires donc à casser la découpe voilà voilà m voilà qu'est ce que j'ai encore à ce que j'ai dit plus clair c'est trop clair j'aurais dû en découper des plus les moins fluo on va dire parce que là ça fait un peu plus haut donc je n'ai pas je n'ai pas je vais juste mettre peut-être une petite plante là en hauteur je vais vous montrer c'est un jardin un jardin avec du relief voilà donc pour avoir du relief on aura pu aussi mettre de la pâte de structure mais là j'ai pas mis de pâte de structure que temps en temps sur une page il faut éviter parce que ça gondole un petit peu toutes les autres pages derrière donc on essaye de pas trop là j'aurais dû mettre plus tard non je peux donc j'ai peut-être en bas une autre alors un voilà c'est un jardin extraordinaire comme la chanson ouais comme c'est clair on y va bon je peux me mettre à chanter parce qu'il fait à peu près à peu près beau donc le clair est là donc je met comme ça voilà mon ami en revient en haut et du coin si voilà voilà ma petite plantation pour cet après midi qu'est ce que je pourrais mettre et ben des papillons j'en ai plein j'en ai plein où sont les papillons alors ah ouais j'ai fait une copie sur une page de je me vais donner la police d'un papier stamperia c'est un papier qui sert dans les albums photos voilà j'ai copié et puis ça m'a donné un super papier pour les coller cela pour les coller les découpes donc je vais tourner parce que j'ai pas fait vite fait les papillons donc j'ai envie de mettre un bleu vert là j'ai essayé d'être rapide pour décorer et le rendu sur ces feuilles désolé pour le bruit ça fait un peu de bruit sur ces feuilles d'album là c'est génial je suis passé au bois mais vous verrez mieux quand je vais coller sur papier je perds plus dans le champ c'est vraiment ça fait l'aspect papier papier de soie papier de voilà un pied de chez stamperia c'est un motif de papier de chez stamperia mais avec du papier album photo comme quoi faire plein de choses avec ce qu'on a un peu d'imagination n'est ce pas on arrive à faire plein de choses je fais le tour de mon papillon vous montre pas comment on détour vous savez j'y suis presque pendant ce temps là vous pouvez améliorer le jardin le jardin c'est pas le bien mais voilà j'aimerais bien avoir un beau jardin comme ça ils écoutent donc ça fait du bien je vous fait voyager à ce qu'on nous dit c'est on est on est sous les tropiques avec les plantes succulentes la verdure au dessus il m'a plus que les papillons donc un comme ça qui me colle aux doigts je suis pas mal que j'ai le médium de tout à l'heure sur les doigts donc on m'a dit aussi que c'était bien que je mette en direct en rapide en mode rapide donc je vais pas mettre en mode rapide vous allez prendre le temps qu'il faut un petit café et puis vous regardez la vidéo jusqu'au bout donc je vais mettre un autre en bas là un autre par là que je vais détourer également donc pour ça je vous dis vous voulez pas de de rapidité vous allez m'entendre dire n'importe quoi pendant que je détour ce papillon je vais détourer grossièrement pour voir ce que ça donne sur le pas grossièrement je veux dire sans les détails du premier que j'ai fait j'ai fait une vidéo en accéléré j'ai demandé l'avis il ya ou deux qui m'a dit qui m'ont dit que ça dérangeait pas il y en a une qui m'a dit je préfère mentant dire n'importe quoi donc voilà voilà moi je crois que j'ai collé ces deux papillons là et puis je vais m'arrêter là je vais mettre mon titre donc merci ma petite note pour ton papier d'album photo c'est génial je colle mon papillon au gel médium il ya l'encre de l'imprimante quand même qui s'en va faut que je passe attention on va pas insister voilà l'autre je vais plus délicate n'est ce pas je vais pas y comme un bourrin je prends un pinceau sec pour ensuite passer dessus voilà un petit pinceau sec il manque un petit peu de colle dessous comme c'est de l'encre de l'imprimante n'est ce pas c'est pas les papillettes en périmant ça fait son effet quand même un voilà donc maintenant je vais mettre le titre que j'ai préparé c'est sûrement pour pouvoir coller donc celles qui veulent pas m'écouter blablater n'importe quoi pendant une heure sauter les étapes voilà c'est une page pleine de fraîcheur n'est ce pas on n'est pas en été mais j'avais envie de verdure donc quand je vous parle d'ombre et lumière vous pouvez ensuite une fois que vous avez terminé tous vos collages faire des ombres et des lumières avec le poste à blanc le c'est pas sec sec c'est juste pour vous montrer j'ai dit que la lumière était là donc on va se mettre un petit peu de blanc là un petit coup de blanc n'est-ce pas et puis on frotte avec le doigt pour voilà mélanger avec eux avec la texture du papier je peux si on voit bien sûr là sur l'écran j'espère que oui donc voilà j'ai fait un petit côté hop là blanc au papier j'ai marqué volontairement plus fort j'espère que le plus fort je vais appuyer un peu plus sur mon crayon vous voyez voilà on a le côté blanc là et le côté sombre là et si vous voulez que ce soit plus sombre là avec un trait de crayon enfin enfin pouvoir vous pouvez faire le contour mais alors vraiment très fin celui-là il est fin et je me demande si c'est pas encore plus fin qu'il faut toujours pareil vous estomper avec le doigt voilà pour donner du relief à votre papier on voit celui d'à côté il n'a pas du tout de relief par contre si on l'a fait un petit trait d'ombre pour aller jusqu'au bout de ce que je racontais comme comme vérité je parle je sais j'ai le nez dans la caméra j'espère que je l'aurai pas dans l'oreille voilà là on a l'ombre et le côté on va faire la lumière ce que j'ai dit que la lumière était là super jeu on en valeur suite en valeur et en relief à créa voilà écoutez je m'arrête et là pour aujourd'hui parce que là ça fait 44 minutes il est grand temps que je vous dise au revoir je n'ai plus qu'à mettre la date sur mon je vais vous enlever du pot pour vous montrer plus correctement peut-être ce que j'ai fait ou désolé je vous secoue un petit peu voilà j'espère qu'on voit bien voilà le la page aujourd'hui un jardin plein de verdure avec deux papillons et puis des plantes des plantes grasses en bas voilà j'espère que j'ai bien mis en évidence que je voulais vous montrer la lumière donc dans ce point là et l'ombre dans ce point là j'aurais même pu assombrir encore un peu plus là c'est peut-être ce que je vais faire avec de l'encre verte donc je vous ai fait un petit peu navire j'ai peut-être prendre une encre verte 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 comme ça et avec un petit peu de avec une petite mousse je vais peut-être un petit peu un petit peu de noir dessus mais c'est pas grave histoire de montrer que c'est bien là l'ombre si je me fais bien comprendre et même pour accentuer l'ombre parce que je suis dans le champ oui ça même accentuer l'ombre je vais mettre l'ouvert tout autour de ce côté là côté lumière je vais rien mettre je vais laisser comme si j'espère que je suis clair je vais aller en sans appuyer là je vais mettre beaucoup plus foncé tout autour j'ai ici tout léché voilà bon j'espère que j'ai bien expliqué ma technique vous me le dites vous hésitez pas si jamais j'ai dit quelque chose à dire vous hésitez pas voilà pour moi j'ai fini ma plante mon jardin de plantes voilà avec des noms des lumières voilà on bray l'hier carnet qui s'est accroché voilà j'espère que vous avez aimé j'espère sur toutes les couleurs pour être bonne parce que sur l'ordi c'est minable et dans ma main c'est très beau voilà je suis contente de moi j'espère que vous aussi je fais plein de gros bisous je vous dis de quelle bonne chose surtout restez chez vous prenez soin de vous faites du art journal c'est une très bonne détente voilà au bisou au revoir et non c'est pas fini j'en profite pour vous montrer les petites choses que j'ai rajouté j'ai rajouté des feuillages là et là des feuillages que j'ai récupéré d'une page que j'avais fait avec vous j'avais fait des découpes dans des dalles pour faire des algues pardon sur un fond que j'avais fait avec des rubans des dentelles des tissus voilà et je me suis dit il m'en reste je vais les coller donc j'ai collé là j'espère qu'on voit bien je vais essayer de rapprocher j'ai la caméra dans la main j'espère que ça bouge pas trop j'ai collé là j'en ai collé trois là faire une plante voilà et dans le coin j'ai collé une plus claire forcément parce que c'est le côté lumière donc j'ai collé une plus claire là et une plus foncée là voilà maintenant c'est terminé je crois que j'ai tout dit j'ai surligné aussi mes petits mots là en noir mes petits titres pardon si je montre le bazar que j'ai autour c'est pas la peine hein voilà j'ai autour du mot lumière autour du mot ombre et et j'ai mis un petit trait de crayon noir voilà voilà pour ma petite page terminée maintenant j'ai compris comment arrêter et reprendre ma vidéo donc c'était un essai en même temps je vous fais de gros bisous à nouveau au revoir